Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose une courte présentation des compagnons que vous pourrez recruter durant votre aventure ainsi qu'une rapide introduction au système d'origine et au choix que vous pourrez faire lors de la création de personnages. Rassurez-vous, c'est encore une fois garanti, sans spoiler, sur l'histoire des compagnons. A ce niveau-là, je n'irai pas plus loin que ce qu'on peut trouver par exemple sur le site officiel. Alors lorsque vous lancerez une nouvelle partie, vous pourrez soit créer un personnage entièrement personnalisé ou vous pourrez choisir sa race, sa classe, son apparence, etc. Globalement, dans la narration, c'est un personnage qui participera à l'histoire principale mais qui n'aura pas de background et d'histoire ou de quête annexe qui va vous suivre et se développer tout au long du jeu. Ou alors, vous pourrez incarner un personnage d'origine. Les personnages d'origine concrètement, c'est des personnages dont la race et la classe est définie qui suivent l'histoire principale pour les mêmes raisons que les personnages personnalisés mais qui auront un background défini ainsi qu'une histoire supplémentaire qui vous accompagnera au fil de l'aventure. Les incarner directement, on vous donnera des interactions et un point de vue unique sur leurs histoires puisque vous les vivrez de leur propre point de vue mais vous pourrez également les recruter comme compagnons. Vous les croiserez assez rapidement dans le jeu à l'exception évidemment de celui que vous aurez éventuellement choisi d'incarner et vous pourrez partager l'aventure invoquée en vivant et en influençant leurs histoires du coup d'un point de vue un peu plus extérieur. Alors, exception à la règle, le Dark Urge, je ne sais toujours pas sa traduction en français, c'est exclusivement une origine que vous pourrez choisir ou non d'appliquer sur un personnage personnalisé c'est-à-dire que vous ne le croiserez pas en jeu. Si vous choisissez cette origine, vous incarnerez un personnage amnésique qui a des pulsions violentes, concrètement des pulsions de sang et de meurtre. Au fil du jeu, vous aurez des interactions uniques lors de certains dialogues ou certains éléments clés de l'histoire ainsi que des cinématiques qui progressivement vous permettront de découvrir le personnage que vous incarnez et de comprendre d'où viennent les pulsions qui l'habitent. Évidemment, vous aurez la possibilité d'influencer le développement de votre personnage par exemple, vous pourrez laisser ses envies de sang s'exprimer on peut s'attendre à des trucs bien gores d'après ce qu'on a déjà vu ou au contraire, vous pourrez essayer de les réprimer autant que possible. A vous de voir ce que vous préférez mais notez toutefois que l'Ariane a conseillé de faire sa première partie avec un personnage custom sans l'origine Dark Urge afin d'expérimenter l'histoire de la meilleure manière faites-en ce que vous voulez. Alors une autre note, apparemment, on pourra respécialiser les personnages d'origine on pourra respécialiser notamment leur classe ce qui vous offrira toute la flexibilité dont vous pourriez avoir envie en termes de construction de groupe par contre, leur background restera identique et pour certains d'entre eux, leur classe y est liée donc vous risquez d'avoir des interactions un peu particulières à vous de déterminer si vous préférez privilégier la cohérence de l'histoire des personnages par rapport à leur classe ou la liberté en termes de création de groupe Alors quel que soit votre choix lors de la création de personnages vous ne vivrez pas l'aventure seul comme je vous le disais vous pourrez recruter des compagnons parmi les 6 personnages d'origine disponibles ou parmi les 4 compagnons plus classiques donc non-origines que vous croiserez durant votre périple Pour ces 4 derniers, vous les rencontrerez à des moments clés de l'histoire et devrez suivre un des grands chemins possibles pour qu'ils se joignent à vous je vous donne un peu plus de détails par la suite mais je vais d'abord brièvement vous présenter les personnages d'origine Le premier compagnon que vous allez rencontrer c'est Leitzel qui est une guerrière git-yanki vous la rencontrerez tout d'abord durant le tutoriel et c'est à ses côtés que vous essayerez de survivre aux premiers événements du jeu mais c'est seulement quelques minutes plus tard que vous pourrez réellement la recruter dans votre groupe Enfermée dans une cage par des tifelins vous devrez d'abord la libérer après quoi elle se joindra à vous c'est à partir de là que vous pourrez gérer son inventaire ses montées de niveau, etc Leitzel est une féroce combattante ayant passé sa vie à combattre les flageleurs mentaux qui confronté à la possibilité d'en devenir un elle-même à cause du parasite doit prouver à son peuple qu'elle est digne de revenir parmi eux sans quoi ils n'hésiteront pas à la tuer pour anéantir le mal qui l'habite En tant que guerrière elle fera de gros dégâts au corps à corps et sera très résistante elle pourra donc notamment servir de tank ou de DPS dans votre groupe attention toutefois ne pas trop la contrarier sinon vous risquez vraiment de l'énerver Le second compagnon que vous pourrez également trouver dans le tutoriel est juste à sa sortie la prêtresse de char Ombre-Cœur Froide et méfiante elle ne vous accordera pas facilement sa confiance mais s'ouvrira à vous à mesure que vous apprendrez à la connaître Adoratrice de la déesse des ténèbres elle est tourmentée par une étrange magie qu'elle ne comprend pas et ne se souvient que d'une chose elle doit rapporter l'étrange relique qu'elle transporte chez les siens pour retrouver la mémoire Elle incarne un haut-elfe clair du domaine de la Duprise qui lui offre quelques capacités pour tromper ses ennemis ainsi que toute une panoplie de sorts divins Grâce à sa magie elle pourra tout aussi bien servir de soigneur ou de support pour votre groupe mais elle pourra également infliger de gros dégâts aux ennemis qui se trouvent sur son chemin Vous rencontrerez ensuite le magicien Gail qui s'extirpera d'un portail magique devant lequel vous passerez et vous vous rendrez rapidement compte que le parasite qui vous infecte tous n'est pas le seul problème auquel il doit faire face Autrefois archi-mage dans la ville d'eau profonde il attirera l'attention de la déesse Mistra avec laquelle il a entretenu une relation Malheureusement l'histoire se termine mal et pour se venger la déesse le priva de toute magie et le maudit en lui implantant un orbe de Néthérèse puissant et dangereux artefact instable contenant assez d'énergie pour raser une ville entière si elle venait à s'échapper A la recherche d'un moyen de neutraliser cet orbe Gail vous révélera son histoire à mesure que vous passez du temps en sa compagnie En tant que magicien elle sera évidemment très polyvalent en utilisant la magie et disposera de sorts dévastateurs ce qui en fait un bon compagnon pour n'importe quel groupe qui souhaite être accompagné d'un lanceur de sorts Peu après, toujours dans les débuts de l'acte 1 vous rencontrerez le vampirien Astarion Forcé de suivre les ordres d'un maître sadique pendant des siècles les événements qui se produisent ont été pour lui l'occasion d'échapper à son joue Libre pour le moment il est déterminé à conserver sa liberté et à combattre les vagues de chasseurs envoyées pour le capturer Voyant le parasite qu'il infecte comme un moyen de devenir plus puissant que ne pourra jamais l'être son ancien maître ce séducteur pourrait bien avoir envie d'apprendre à le maîtriser plutôt que de trouver un moyen de l'extirper Astarion est un haut elfe roublard qui fera de gros dégâts au corps à corps ou à distance notamment grâce à ses attaques sournoises Avec son expertise et sa haute dextérité il pourra réussir certains tests de compétences bien plus facilement que d'autres personnages notamment pour se cacher pour crocheter des serrures ou désamorcer des pièges Il incarnera donc le voleur parfait dans un groupe et sera source de gros dégâts attention toutefois à ce qu'il n'en subisse pas trop puisque c'est un personnage relativement fragile Dès votre arrivée au bosquet des druides soit après une petite heure de jeu vous rencontrerez Will l'humain surnommé par certains la lame des frontières Chasseur de monstres ayant fait de grandes choses pour la côte des épées son pouvoir lui provient du pacte qu'il a passé avec la fiélone Mizora Il devient occultiste à un moment où de nombreuses vies étaient en jeu mais en contrepartie le pacte qu'il a accepté le charge de traquer les proies de Mizora Chargé de sacrifier les créatures ayant l'apparence de diable Will aimerait rompre le pacte qui le lie à sa patronne avant que le prix à payer ne devienne trop cher On est donc sur un occultiste qui utilisera la magie pour infliger de gros dégâts notamment avec sa malédiction et son sort mineur décharge occulte mais grâce au pacte de la lame qui lui permet d'utiliser son modificateur de charisme lorsqu'il fait des jets d'attaque et des jets de dégâts il pourra s'orienter vers le corps à corps ce pacte permettant également de nombreuses possibilités en termes de multiclassage où il pourra être orienté vers différents styles de jeu et assurer différentes fonctions dans un groupe Enfin, un peu plus loin dans l'acte 1 vous rencontrerez Karlak une barbare tifelin qui vient tout juste de s'échapper des enfers Forcée de combattre dans la guerre de sang elle a profité du passage du vaisseau élitide dans lequel vous étiez pour se libérer de l'archidiablaise Zaryel elle n'a par contre pas encore trouvé de moyens d'extirper la machine infernale que celle-ci lui a implantée dans la poitrine Après 10 ans de captivité celle-ci a bien décidé à se libérer une bonne fois pour toutes afin de reprendre sa vie là où elle l'avait laissée et de se venger de celui qui l'a vendu au diable il y a toutes ces années Karlak est une barbare qui porte une hache à deux mains donc une puissante combattante au corps à corps qui pourra notamment infliger de gros dégâts à ses adversaires Elle supportera sans problème un rôle de temps principal ou d'assist dans votre groupe ainsi qu'un rôle de DPS Alors viennent ensuite les compagnons non-origines que vous ne pourrez donc pas incarner Vous les rencontrerez lors de certaines étapes clés du jeu et ils auront une importance particulière dans celle-ci et contrairement aux origines vous ne pourrez pas tous les recruter Ils ne feront pas tous partie du même camp de vos choix détermineront ceux qui deviendront amicaux et ceux qui deviendront hostiles Vous rencontrerez l'elfe noir Mintara et le druide Alcine au cours de l'acte 1 et comprendrez très rapidement pourquoi ils ne sont pas compatibles Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas spoiler je vais juste parler de leur alignement pour que vous ayez une idée de la correspondance avec le groupe que vous souhaitez former Mintara est un paladin d'alignement plutôt mauvais Forcément en tant que paladin elle sera assez puissante au corps à corps mais pourrait également utiliser une grande variété de sorts divins Elle pourrait par exemple vous permettre de vous passer d'ombre coeur si vous souhaitez un personnage un peu plus costaud en mêlée et un peu moins efficace avec la magie Alcine quant à lui en tant que druide pourra également utiliser toute une panoplie de sorts aussi bien offensifs que défensifs ou de supports mais il pourra également se transformer en diverses formes sauvages Ce qui est particulièrement chouette avec le druide c'est qu'il peut très facilement parler avec les animaux et dans Baldur's Gate 3 vous pouvez me croire tous les animaux ont quelque chose à vous dire Viennent enfin les deux derniers compagnons le retour de deux personnages bien connus des fans de la licence Minsk et Jaïra Alors à ce stade on ne sait pas encore exactement où Minsk pourra être recruté ça sera potentiellement en fin de l'acte 1 ou durant l'acte 2 Pour Jaïra par contre c'est confirmé ce sera durant l'acte 2 Minsk est un rôdeur qui fera beaucoup de dégâts avec les armes tandis que Jaïra est également un druide Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les histoires qu'ils ont vécues dans les premiers épisodes je vous invite à regarder les résumés de Baldur's Gate 1 et 2 disponibles sur la chaîne J'espère que vous avez apprécié la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like Sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada